Serge Séchet, je suis installé en production porcine depuis 1987 sur un site où j'ai sans détruit naisseur en graisseur. Alors Dominique Séchet, installé depuis 1984 en Gaec avec les parents et un bon frère à l'époque, d'où la création du Gaec Séchet-Digmé. Je m'occupe essentiellement de la partie engraissement post-souvrage sur un site. Moi, Guillaume Séchet, salarié sur l'exploitation depuis 2012, actuellement en projet d'installation pour le 1er décembre 2018. Aujourd'hui, le Gaec est composé de 6 associés, 3 couples, plus 2 salariés, moi-même et un autre salarié. En moyenne production, 400 truies naisseurs en graisseurs plus auto-renouvellement, ce qui fait une production d'environ 9400 porcs à l'année. On a 190 hectares de céréales, donc en auto-consommation, avec une FAF, donc fabrique d'aliments à la ferme. Le monde de l'entreprise est en perpétuel changement. Une évolution importante dans les années 2000, lorsqu'il y a eu la vache folle, plutôt que d'augmenter la production, l'exploitation, la production porcine, on a fait le choix de créer une FAF, ce qu'on appelle une fabrique d'aliments à la ferme, pour deux raisons. La première, utiliser les céréales produits de l'exploitation, avec une autonomie alimentaire, et également savoir ce qu'on donnait à manger à nos porcs, notamment avoir une meilleure sensibilité. Donc suite au départ d'un associé avec la production laitière en 2012, le GAEC a décidé de se spécialiser en production porcine, pour se mettre aux normes bien-être animal. Concernant l'autonomie énergétique, le GAEC a investi l'année dernière dans du photovoltaïque, suite à une problématique phosphore sur le bassin versant Ribouverdon, qui alimente en eau la ville de Chelet. On a une réflexion qui a eu lieu à 34 exploitants, en vue de mettre en place un méthaniseur. Le GAEC va devoir faire face à deux départs en retraite d'ici un an, et puis trois autres dans les cinq années à venir. D'où l'intérêt de restructurer le GAEC par un regroupement de toutes les truies sur le même site, pour être plus efficace en termes de main-d'oeuvre. La clé de réussite passe par la maîtrise des chars. Il faut être, je dirais, dans le tiers supérieur au niveau performance technique, et après la performance économique suivra. Savoir être entouré aujourd'hui, pour prendre les bonnes décisions. ce qui se passe aussi par une bonne ambiance au travail. Il faut savoir que les exploitations sont composées de plus en plus de personnel. Il est quand même plus agréable de travailler dans une bonne ambiance que dans une ambiance exécrable. L'effet d'avoir une organisation permet aussi de dégager du temps libre. C'est bon. 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 C'est bon.